Bonjour, vous êtes au musée d'électricité, dans lequel nous avons toute une vitrine, une partie dédiée à M. Roger Cuvillier. Roger Cuvillier est l'inventeur du Pansinor, qui est l'ancêtre du Zoom. Le cinéma en 8 minutes était arrivé après la guerre de 1945. La société suisse Payard Bolex a construit des caméras qui étaient vendues dans le grand public. Et dans ces caméras, il y avait un objectif normal, mais très rapidement, les gens ont voulu avoir un tel objectif, voire un grand angulaire. Et donc, les caméras ont été équipés de tourelles. Ici, vous avez une tourelle à deux objectifs. Il y en avait à trois objectifs pour avoir une plus grande variété. Ces objectifs étaient construits par la Somme Bertiaux, ils étaient appelés des cinors. La question a été posée, c'était très encombrant d'avoir tous ces objectifs à changer. Serait-il possible de faire un seul objectif qui permette de faire les fonctions de tel objectif juste au grand angulaire ? À cette question, Roger Cuvillier a répondu en fabriquant ce qu'il a appelé le Pansinor. Pourquoi Pansinor ? Tout simplement parce que Pans, du grec, ça veut dire tous les cinors, tous les objectifs en un. Dans la caméra, il suffit de déplacer manuellement ce levier pour passer de la position grand angulaire à la position tel objectif. Et sa visée est réflexe, c'est-à-dire que si on regarde dans l'oculaire, on voit exactement ce que l'on a filmé. C'est un très grand progrès par rapport aux anciennes caméras dans lesquelles le viseur n'avait pas de réglage en fonction de l'objectif que l'on mettait dessus. C'était des cadres qui étaient disposés et on ne filmait qu'à l'intérieur du cadre correspondant. Alors l'idée nous est venue au musée de faire, essayer d'expliquer aux gens l'idée du brevet de M. Cuvillier. Le brevet de M. Cuvillier, eh bien, il a été publié en 1900, il a été déposé, puisqu'on dit comme ça, en 1949. Et donc, dans ce brevet, il a essayé de faire quelque chose de le plus simple possible. C'est-à-dire, pour faire varier la focale de son objectif, il fallait déplacer un certain nombre de lentilles par rapport à d'autres. Les lentilles fixes, parce qu'on ne sait pas faire de lentilles de focale variable. Donc, dans ces déplacements, il a choisi, en fait, de faire partir de quatre lentilles, dont ces lentilles étaient équipées deux divergentes, deux convergentes. Les deux divergentes étaient fixes dans l'appareil. Les deux convergentes, elles étaient solidaires l'une de l'autre et mobiles par rapport aux divergentes. Donc, la distance minimale à laquelle je peux photographier, c'est cinq mètres. Alors, trouver cinq mètres ici, c'est déjà difficile. Alors, en sortant, vous verrez là-bas, je vais faire des mesures. Alors, là-bas, tout vers le pilier, il y a deux petites lampes qui sont à peu près à cinq mètres. Qui sont à cinq mètres. Et puis, alors, moi, je les ai montées, qui sont réglables en distance. Alors, mon objet, il n'est pas joli. Ce n'est pas une jolie fille, excusez-moi. C'est simplement deux points lumineux, dont je peux mesurer la distance, l'écart, et que je peux régler. Puis après, je fais marcher mon système optique, qui, bien entendu, pointe ces lampes qui sont là-bas. Et donc, quand j'appuie sur le petit bouton, parce que c'est du libre-service, alors là, il faudrait que vous vous approchez un tout petit peu, parce que l'image, je vais... Voilà, ici, vous avez l'écran, ici. Et là, voilà l'équipage mobile. Je le mets là, les deux points sont très rapprochés. Ainsi, alors, nous avons, en fait, le film. Et c'est à cet endroit-là, c'est à cet endroit-là qu'il faut faire l'image. Dans la caméra, il y a toujours un objectif, qui, normalement, prend l'objet et en fait l'image sur l'écran. Ça, c'est une focale fixe. Si on va avoir un grand angulaire, on change l'objectif. Si on va avoir un tel objectif, on change l'objectif et la distance par rapport à l'écran. Dans le pansinor, eh bien, l'objectif ne change pas. L'écran ne change pas. Et M. Cuvillier a choisi de prendre deux lentilles fixes divergentes par rapport à l'objectif d'origine et deux lentilles convergentes attachées couplées en telles qui peuvent se déplacer par rapport aux lentilles divergentes. Et c'est par ce biais-là qu'il arrive à faire varier la focale du système en gardant l'image toujours nette sur la position du film. Sous-titrage ST' 501